Bonjour, aujourd'hui on va s'occuper des paquets externes, c'est-à-dire des modules que l'on fabrique non pas dans notre fichier principal avec notre programme, mais on appelle des fonctions externes et des objets externes qui viennent d'un autre fichier. Un autre fichier qui peut être dans le répertoire principal dans lequel on se trouve, le même que là où il y a les autres programmes, enfin disons dans notre programme principal, ou alors carrément dans un répertoire extérieur, un sous-répertoire par exemple. Alors j'ai fait en fait ce qui s'appelle un fichier paquets externes.py, là, où j'essaye les trois possibilités. Alors je vais commencer par le premier, c'est-à-dire je définis un module qui est complètement interne à mon fichier, defmod, print, module interne, puis c'est tout, puis je l'appelle. Donc cet appel-là va appeler cette fonction-là. Très simple. Donc je devrais voir sa fichier module interne. Deuxième exemple, je vais faire un autre fichier qui s'appelle mode aussi, comme celui-là, qui imprime autre chose, que je vais appeler. Alors comme il est à l'extérieur, je dois faire from mode import mode. Et puis évidemment, je dois trouver un fichier mode.py ici, comme ce n'est pas la première fois que je l'exécute, il y a une version compilée ici, pyc, mais ça, je peux le jeter. Donc si j'ouvre celui-là, on voit bien que c'est écrit defmod, print, module externe. C'est pour simplement faire signaler que c'est une procédure qui se trouve dans le répertoire courant, dans le même que mon programme principal et que ça fonctionne. OK ? Puis enfin, troisième possibilité, je crée un package, ou un pactage en français. Et puis je l'ai appelé pack. Et puis à l'intérieur, je vois mode.py, surtout. Et puis surtout, il y a un fichier init.py. Ce fichier init, il doit être créé même s'il est vide, pour que l'interprète Python puisse découvrir, ah oui, ce répertoire contient bien un module. Et donc c'est un répertoire qu'il faut examiner pour trouver les modules. Le module compilé, parce que je l'ai déjà exécuté tout à l'heure, il s'appelle mode.pyc, que je peux détruire. Il va le recréer chaque fois que j'exécute mon programme. Et alors essayons ça. Donc depuis ce programme, essayons de faire ces trois exécutions, mode ici, mode ici, mode ici. Trois fois, ça va imprimer différemment. D'accord ? Donc je l'exécute avec le terminal que j'ai là. Et puis je tape Python, et il s'appelle paquet externe. Il va imprimer trois lignes. Le premier, module interne, c'est la procédure, ou la petite fonction que j'ai appelée mode, qui fait simplement print module interne. La deuxième fois, ça s'appelle module externe, répertoire courant. Donc c'est le fichier mode.py qui se trouve dans mon répertoire principal, où j'ai mon programme. Puis le troisième, c'est paquet pack, module, mode. Donc c'est le module qui se trouve dans l'autre répertoire. Bien, j'ai encore un petit truc à vous expliquer. Et c'est cette syntaxe un peu bizarre, ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce test bizarre là derrière ? Eh bien, c'est simplement parce que lorsque j'exécute ce programme, eh bien ça va exécuter le programme principal qui pourrait être ici, qui pourrait faire plein de choses. Imprimer bonjour, comment allez-vous ? Enfin bref, faire plein d'opérations arithmétiques et tout ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez que votre programme principal ne s'exécute pas, lorsqu'on appelle avec import, eh bien il faut faire un test. Si la procédure à plant, c'est la procédure main, c'est-à-dire c'est le programme principal, on exécute ça. Et si ce n'est pas le programme principal, autrement dit, c'est un import qui est en train de s'exécuter. À ce moment-là, on n'exécute pas ce programme. Et donc, la machine garde en mémoire le module, et puis elle l'exécute seulement quand j'en ai besoin et que je le demande. Ce que je fais, évidemment, ici. Donc cette ligne-là me fait exécuter le module mode du paquet. Ok, je crois que j'ai tout expliqué. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, il faut me demander. Merci de m'avoir écouté.